« Ce vieux pays malade n'a plus de temps pour pourroyer le peuple qui résiste et voudrait lui échapper. » Cette poésie, c'est celle de Yao Yi Wu. Les mots du poète chinois résonnent avec dureté dans la salle. « Un fusil déchiquette une moitié de mon corps, et dans chaque plaie, mécaniquement, se glisse un fantôme avec une corde. » Le lauréat du prix international du poète résistant est absent, mais pour la traductrice du recueil, ces deux années de travail ont pesé. Aujourd'hui, l'émotion reste forte. « Je me rappelle qu'à un moment, je disais aux gens, c'était l'été, et je disais, il faut que je retourne en prison. Je retournais dans cette atmosphère-là. » Cette prison, l'auteur y a passé quatre ans, quatre ans pour avoir dénoncé les massacres commis par le régime communiste. De nos jours, la poésie est encore un moyen de résister. « Une dimension de justice et de révolte qui réhabilite l'humanisme dont on est tout à fait dépourvu aujourd'hui. » « La poésie, par essence, est résistance. À toutes les époques, il y a des choses contre lesquelles on doit lutter, et cela prend des formes diverses. » L'IAOIU, à travers la diffusion de cette poésie sonore, montre une autre manière de s'exprimer, quelque chose d'instinctif, de déroutant, une façon de s'évader. « L'IAOIU, à traverser l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. »